Luc chapitre 1 verset 5 avant Luc chapitre 1 verset 5 avant Luc chapitre 1 verset 5 avant 5 avant Le jour d'Hérode, roi de Jutée, il y avait un prêtre du nom de Zecharia de la classe d'Abila et sa femme était entre les filles d'Aaron, ils s'appelaient Élishéba et ils étaient tous deux justes devant Élie, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élishéba était stérile et tous deux étaient très avancés en âge Or il arriva que, comme il exerçait la prêtrise devant Élie, selon l'ordre de sa classe Il fut désigné par le sort, selon la coutume de la prêtrise, pour entrer dans le temple du Seigneur et ils brûlaient l'ensemble Mais tout qu'à multitudinant, j'ai eu de l'ordre en prière à l'heure de l'ensemble Et l'ange du Seigneur, lui, apparu, se tenant debout à droite de l'autel de l'ensemble Et Zecharia fut troublée en le croyant et la crainte tomba sur lui Mais l'ange lui dit Zecharia n'est pas peur, car ta supplication a été entendue Et ta femme, Élishéba, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yohanna Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse Et beaucoup se réjouiront de sa naissance Car il sera grand devant le Seigneur Et il ne boira jamais de vin ni de boisson forte Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère Et il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Héloïm Car il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Elia Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants Et les remettre à la sagesse des justes Afin de préparer un peuple bien équipé pour le Seigneur Alors Zécaria dit à l'ange A quoi connaîtrai-je cela ? Car moi, je suis un vieillard et ma femme est d'un âge avancé Et l'ange répondant lui dit Moi, je suis Gabriel Je me tiens devant Héloïm Et j'ai été envoyé pour te parler Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle Et voici, tu seras muet Et tu ne pourras pas parler Jusqu'au jour où ces choses arriveront Parce que tu n'as pas cru à mes paroles Qui s'accompliront en leur temps Merci de vouloir à Dieu Bon, ici nous avons Tu nous parles d'un prêtre, Zacharie Et puis de sa femme Elisabeth Donc c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu Et on voit ici qu'ils avaient un témoignage D'accord ? On dit qu'ils marchaient selon le commandement du Seigneur Dans toute leur jeunesse Ils avaient livré leur vie L'homme était sacrificateur La fille même était la lignée d'Aaron Aaron c'était un grand prêtre C'était un souverain sacrificateur Donc c'est des gens qui ont baigné Vraiment dans la crainte Dans la crainte de Dieu Mais l'écriture nous dit ici Qu'ils n'avaient pas dans leur jeunesse Quoi que priant, quoi que suppliant Parce qu'il y a un passage ici Plus bas, il nous a dit Quand il va recevoir Quand Zacharie va recevoir La visitation de l'ange Gabriel L'ange lui dira Il dit ta supplication Ne crains pas Zacharie Nous sommes dans le verset 13 Parce que tes supplications Ont été exaucées Et ta femme Elisabeth T'enfant sera un fils Et tu l'appelleras Tu l'appelleras Tu l'appelleras Son nom Jean Évitez supplication Ça veut dire que Cet homme là Dans leur jeunesse S'est vendue Ils priaient Ils avaient besoin de quelque chose Ils voulaient un enfant Parce que l'enfant Ça représente notre continuité Même si nous ne sommes pas là Ils avaient besoin D'un héritage Ils avaient besoin De léguer un héritage A quelqu'un Donc à leur propre chair Et on voit Alors il y a plusieurs leçons A tirer ici Il y a des gens qui pensent que Parce qu'on vit dans la crainte de Dieu Parce qu'on est un homme Et une femme de prière Parce qu'on va prier Dieu Automatiquement Dieu doit répondre A lui Non c'est pas comme ça Le calendrier de Dieu N'est pas le calendrier des hommes D'accord Le temps de Dieu N'est pas le temps des hommes Dans le livre d'Ecclésiastes C'est Salomon Le sage qui parle Il dit que Dieu Fait toutes bonnes choses Et que les hommes soient un Il fait toutes bonnes choses A son temps Et Jésus même Dans Jean 14 13-14 Verset 13 Verset 14 Il dit Si vous demandez Quelque chose à mon père Il dit Je le ferai Il dit Je le ferai Donc Il parle au futur Le futur exprime Quelque chose Qui va se faire Dans l'avenir Oui D'accord C'est quelque chose Qui va se faire dans l'avenir Il n'a pas dit Je le fais Il dit Je le ferai D'accord Voilà Et Donc nous devons Continuer Même si nous n'avons pas Les ossements Sur quelque chose Que nous sommes en train De demander à Dieu Mais on ne doit pas S'être découragé A lui Il y a beaucoup de gens Ah non J'ai pour prier Pour tel sujet J'ai pas vu des ossements Où on va prier Pour Ça peut être pour Le même sujet Concernant Peut-être Nos frères et soeurs Ou un tiers Et Dieu Exauce Mais pour nous même Dieu N'exauce pas Et parfois On ne comprend pas On dit Mais c'est quoi Est-ce que je suis en train Même on peut Chacher à ceux C'est culpabilisé A penser que Peut-être qu'on est dans un péché Voyez un peu Alors qu'ici C'est des gens Qui n'étaient pas dans le péché En fait Il servait Dieu A lui Et Ce n'était pas Le moment Imaginez un peu Que Dieu avait un plan En fait Dieu avait un plan Pour ce couple là D'accord Et Dieu avait déterminé Aussi un temps Parce que Je ne sais pas Si j'en naissais A cette époque Là Je ne sais pas Jésus même Il fallait que Jésus vienne Et Jean Parce qu'on voit Il y a Donc on a prophétisé L'ange A prophétisé Sur Ce que devait être Cet enfant Préparer le chemin Du seigneur Dans sa vieillesse Elle était visitée Dans sa vieillesse D'accord Dans sa vieillesse Donc Marie Il était peut-être Il avait un appel Il avait une mission Une mission accomplie D'accord Et Dieu Vraiment Il faut qu'on On ait On ait confiance Au Seigneur Pour les aisosements Mais aussi Pour les non aisosements Tant que le Seigneur Nous a pas dit Par exemple Oui Parce qu'il est souverain En fait Dieu est souverain En fait Il est au ciel Somme 115 On va essayer Toi parler Il dit que Dieu est au ciel Il fait ce qu'il veut Alléluia Dieu n'est pas À notre service En lévons Dans notre tête Que Dieu Dieu est à notre Dieu n'est pas À notre service C'est nous Qui sommes Au service De Dieu Alléluia Et Il fait Des choses Autant convenables Dieu ne vient Jamais Ni trop tôt Ni trop tôt On peut penser Peut-être Que c'est nous Ou peut-être La chose Qui va nous donner On peut On peut l'utiliser Pour 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 des choses Non essentielles On peut gâter La chose Mais il ne vient Ni jamais Pour tard Alléluia Mais Tout suit le cours De sa volonté Il fait des choses Et dans 1 Pierre 5 1 Pierre 5 Il nous dit Humiliez-vous Donc Sous la puissance C'est-à-dire Que mettez-vous Sous la couverture Sous l'autorité De la parole De Dieu Afin qu'il vous élève Ou qu'il se manifeste Au temps Au temps Convénable Alléluia Ni trop tôt Ni trop tard Mais Dieu fait Toutes bonnes choses En son temps A son heure Alléluia A son heure voulue Et même quand il n'y a pas Les ossements Ça veut dire que Dieu Travaille notre coeur Tout ce qu'on a fait Mes amis C'est Il faut rester Dans la main De Dieu Ça ne sert à rien De s'agiter De s'inquiéter Nous ne pouvons rien rajouter Nous ne pouvons rien changer Les agitations On peut s'agiter Comme on veut On peut aller courir À gauche À gauche À droite Chercher des solutions À gauche Ça ne peut rien changer Ça ne peut pas changer Aux décisions De Dieu Alléluia Il est dur Il est assis Sur le trône C'est lui qui règne Alléluia Gloire au Seigneur Donc ils vont L'ange va visiter Ce Gabriel Gabriel va exprimer Certaines choses Il va parler Par rapport à l'enfantement Il va dire Mais je suis avancé En âge Ma femme Elle est ménopausée Comment cela se ferait-il Et cet ange va lui dire Que moi je me tiens devant Dieu J'ai juste été envoyé Pour faire Pour t'annoncer ces paroles De savoir Je sais un peu De rentrer dans la communication Mais ce n'est pas écrit De savoir comment Ça va se passer Ça ce n'est pas De ma prerrogative D'accord Ce n'est pas de mon ressort De savoir comment Ça va se passer Qu'un homme âgé Je ne sais pas 90 ans Puisse avoir Un enfant Une femme Je ne sais pas 70 ans Puisse qu'on se voit Ça c'est Ce n'est pas de mon ressort Mais ce que moi Je sais ce que Je me tiens devant Dieu Je suis venu Juste t'annoncer Je suis venu Juste t'annoncer Que voilà ce que Dieu va faire pour toi Et on le voit aussi Avec Marie Le même ange J'étais allé visiter Marie Marie était vierge Elle a dit Mais comment cela se ferait-il Je suis vierge Je ne connais pas d'homme Parce que pour avoir Sur le plan naturel Scientifique On sait qu'il faut Prier des rapports Sexuels Entre l'homme et la femme Pour qu'il y ait Il y ait une grossesse Et l'ange Va lui dire Que l'homme L'homme du tout puissant Te couvrira Le Saint-Esprit Viendra sur toi C'est pourquoi L'enfant Qui naîtra de toi Sera t'appeler Fils Fils du très haut D'accord Donc c'est Dieu Qui fait le miracle Il le fait Par le Saint-Esprit Il ne fait pas Le Saint-Esprit Sans l'intéressant Donc le Saint-Esprit Est tout puissant Il y a des dieux Accordent Donc il n'y a pas De situation Désespérée Avec le Seigneur D'accord Il n'y a pas De situation Désespérée Parfois On désestonne Mais ça va se passer Puis on veut prendre Des solutions Des solutions Qui sont complètement Chanel Non il n'y a pas De situation Désespérée Ça peut être Peut-être On a besoin D'un enfant Oui Dieu C'est un Dieu De miracles Il y a des choses Qui sont impossibles Aux médecins Chers frères et sœurs A la médecine Ces choses Ne sont pas impossibles A Dieu Et l'écriture Dites que tout est possible A celui qui croit Nous servons Un Dieu De l'impossible Alors il y a Un Dieu Qui déplace Les montagnes C'est ce que l'écriture L'écriture nous dit Nous devons croire Au Seigneur Pour des miracles Même sur le plan physique Même si on est condamné Par la médecine Par une maladie Une maladie incurable Le Seigneur est capable De rendre Curable Ce que les hommes Ont déclaré Incurable Dieu le fait Parce qu'il est Dieu Et même Si Dieu est capable De créer Même un organe nouveau Même si on a Un organe Peut-être Qui défectue En nous Le Seigneur est capable De créer Un organe nouveau A lui Dieu est capable Il faut croire Tout ce qu'il demande C'est de croire La foi Ça ne s'achète pas Avec de l'argent C'est Dieu Qui la communique A travers sa parole En lisant les écritures Nous pouvons obtenir la foi En écoutant aussi Les prédicateurs Les gens qui prêchent Ça peut faire naître La foi dans notre coeur Et c'est ce qui permet A Dieu D'agir De se manifester C'est ce qui permet A Dieu De se glorifier Aussi pour Nous ne devons pas Désespérer Passons pas à l'enfant Même l'église Aussi est appelée Enfantée En tant d'enfant de Dieu Nous sommes appelés Aussi à enfanter Alléluia Sur le plan spirituel On doit continuer A prier Pour les membres De nos familles Qui ne sont pas A Dieu Qui veulent venir Donc on prie Pour le mari C'est un miracle De voir M. Spinella Ce matin Ça réjouit le coeur Ça nous réjouit C'est réjouissant On voit que Comment c'est Dieu est tout puissant J'avais quelque chose A vous dire Parce que Il y a des choses Qui me dépassent C'est pas que Je n'allais pas comprendre C'est qu'il y a Il y a quelque chose Qui me chiffonne Depuis très 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 longtemps C'est l'occasion Aujourd'hui De pouvoir vous en parler Et que nous avons eu La réponse A cette chose là Donc il s'agit Il s'agit Dieu Il est Le Seigneur Il est créateur D'accord Donc il a fait L'homme La femme Et tous ces enfants Il a mis au monde Tous ces enfants Qui aiment au monde Aujourd'hui Ils souffrent sur la terre Et ils meurent Comment se fait-il Parce qu'un enfant Il est pur C'est pas comme un adulte Un adulte Qui peut commettre des erreurs Qui peut commettre La lutte Qui peut commettre Beaucoup de choses Mais l'enfant Il est pur A la naissance Comment se fait-il Que tous ces enfants Dans le monde L'alté Notamment L'Afrique Qui meurent Qui meurent A l'âge De la naissance A l'âge Dans le ventre Comment se fait-il Cette Explication Dans tout ça Oui Donc dans le son 51 Si Oui Si vous voulez On peut lire Oui Donc je vais Continuer La présentation Je vais Répondre Après On va Je vais Oui Je répondais Après Sinon On va sortir Complètement Dans le message Donc Voilà Donc ici On a Donc Alors On a L'appel De Jean Jean Et C'était Une question Qui m'a Qui m'a Toujours Oui Je vais Je vous Répondre Après Ce que je veux Dire Oui C'est ce qui Mêle le doute Un peu Il y a Il y a La nature Il y a Les animaux Il y a Notamment Le Sinon Oui On va Le Pendant Ça Pourquoi Il y a On La Dans un sens Qui m'a Ce qui se passe C'est quelque chose De là Si tu la Si tu la Cré Automatiquement Elle doit vivre Un amour de mal Elle doit pas mourir De la faim C'est ça Qu'est-ce que je comprends Si on arrive à me répondre dans un sens qui peut m'en convenir Il y a des réponses qui sont un peu magues Donc on le dit Il sera grand devant Dieu Donc parlant de Jean Donc c'est Si on entend de parler de la venue de cet enfant Il sera grand devant Dieu Peut-être petit devant les autres Parce que même son ministère Les gens n'avaient pas trop compris Qu'un fils de sacrificateur Aille exercer son ministère Au bord du Jourdain Donc en plein désert De toute façon c'est que les enfants Les sacrificateurs Les fils de sacrificateur Ils étaient censés remplacer leur père Donc à ce que dans le régime de la loi Les enfants Le sacerdoce était transmissible La prêtrise était transmissible C'était de père en fils Donc ça dit que Jean Devait Quand son père Quand son père Ne soit devait prendre la retraite C'est Jean qui devait Éviter la prêtrise Il devait conduire Et remplacer son père dans le temple Et on voit ici Que Dieu va Agir différemment avec lui Donc voilà Et il va l'amener au désert Donc il était rempli de l'esprit de Dieu On voit ici Nous sommes dans le ventre de sa mère Nous sommes dans son alliance Donc il va l'amener au désert Et ils étaient incompris Parce que même après On avait envoyé une commission Regatoire Pour investiguer Et lui poser des questions Concernant ses activités Dans le désert Qui disent qui il est Et Jean avait dit Il avait reconnu ses limites En disant que Lui il était Il n'était pas le Christ Comme beaucoup aujourd'hui Ils s'autoproclament Il y a un Christ de Baoulé Là-bas En Côte d'Ivoire Donc il y a des gens Qui s'autoproclament Christ Et c'est un des signes même De la fin du temps Les gens vous diront Que je suis le Christ Et ils séduiront beaucoup En faisant des miracles Parce que beaucoup La fin de Dieu cherche Il cherche quoi ? Il cherche les miracles A lui Au lieu de chercher La relation L'intimité Avec le Seigneur Les miracles sont passagers Les miracles c'est pour un temps C'est pour la terre Même Des gens comme On l'appelle Même si on ressuscite Un mort Ce mort finira toujours Par Il finira toujours Par mourir Les lazars Ils ont été ressuscités Mais Ils ont fini par Ils ont fini par mourir Les miracles C'est bien Ça révèle la puissance De Dieu Mais Ce n'est pas Le plus important En fait Le plus important C'est vraiment C'est être attaché Avoir l'assurance De son salut Le pardon De ses péchés Le gloire à Dieu C'est ce qui est plus important En fait Donc y avoir une vie Vraiment d'intimité Avec le Seigneur On sent qu'on a la présence Dans la présence de Dieu Ça c'est une communion En fait C'est la communion Qu'on doit chercher Et les miracles Se font de manière De manière naturelle Sans les déventions De qui que ce soit Donc et ces gens là Il y a des gens Quand ces gens Qui a baptisé Le Seigneur Jésus est allé vers Jean Et parce qu'il y avait Des fous Tu vois Il avait un ministère Tu es puissant Influant Où les gens Ils abandonnaient Les synagogues Ils abandonnaient Les temples Pour aller Écouter cet homme là Et les gens Qui ont accepté Son baptême Ils sont rentrés Nous dit les créatures Dans le dessein de Dieu D'accord Le dessein de Dieu Le plan de Dieu C'est accompli Pour leur vie Ceux qui ont refusé Notamment Les pharisiens Les gens qui avaient La connaissance De la loi Ils ont C'est-à-dire qu'ils se sont Disqualifiés eux-mêmes Ils ne sont pas rentrés Dans les projets Le plan que Dieu Avec eux Jésus lui-même est venu Jésus était plus grand Que Jean Il aurait pu Dans sa chaise Dis non mais Attends c'est pas Et on voit cette discussion Avec Jean Jean dit mais non Tu viens moi Jean n'a même pas voulu Baptiser le Seigneur Parce qu'il avait reconnu Que Jésus était plus grand Donc lui Il était non seulement Le prophète Mais il était plus que prophète C'était un sauveur Il était venu Pour donner sa vie Pour le salut De l'humanité Y compris Le salut de Jean lui-même Qui a été envoyé Qui l'a précédé Qui était comme son dévencier Pour préparer Pour préparer Les cœurs Quand on parle de préparer Le chemin C'était de préparer Les hommes A recevoir A recevoir Le Mashiach Le Messie C'est lui L'agneau de Dieu Il a présenté Comme étant L'agneau de Dieu Qui ôte le péché Qui ôte le péché du monde Et c'est le même C'est le seul Qui baptise De Saint-Esprit Et de feu Donc Jésus baptise De Saint-Esprit Il enlève Le péché Il pardonne Le péché Il délivre La culpabilité Les accusations Dans notre cœur Vraiment Il est libéré Il brise les chaînes Les vices Les passions Le Seigneur enlève ça D'accord La vie de Christ On devient une nouvelle création Il n'est pas dit En la religion En un système En une dénomination On devient une nouvelle création La religion va nous donner une forme D'accord Mais le Seigneur nous transforme De l'intérieur La transformation Ça c'est le Seigneur Le Seigneur ne pas il faut Il nous transforme De l'intérieur On devient un homme Une femme nouveau En fait Les hommes C'est des femmes nouveaux Vous créez Selon Dieu Pour accomplir Les œuvres Que le Seigneur lui-même A préparé d'avance Alléluia Gloire à Dieu Donc on voit Il y a dans le livre de Jean Chapitre 3, 25 Il y a des Juifs Des pharisiens Qui se sont mis Ils ne comprenaient pas Que beaucoup de personnes Après le baptême des gens Parce que Jésus lui-même Il baptisait aussi Non pas lui Mais ses disciples Et les gens Allaient plus A Jésus Et le ministère De l'autre Diminuaient en fait Donc les gens Se détachaient De Jean Pour aller à Jésus Et les gens Ne comprenaient pas Mais comment cela se fait Si tous vont maintenant Et pourtant C'est toi qui es le premier C'est toi qui as annoncé Les gens disent Non mais je vous ai dit Que je n'étais qu'une voix Prophétique Aujourd'hui Vraiment Il faut qu'on reconnaisse Nos limites en fait Il y a des gens comme ça L'église est rentrée Dans les comparaisons Dans les jugements Et Jean va dire Qu'il était l'armée De l'écrou Et que Jésus En fait Il vient d'en haut Qu'il venait d'en haut Donc du père Il est né Il est né Par la puissance Le Saint-Esprit Sans l'apport Du spématozoïde Et il dit Que celui qui est là-haut Dieu lui communique L'esprit Sans mesure Oui Il a l'esprit Sans mesure Donc on ne peut pas Mesurer son Son ministère On ne peut pas comparer Il dit Mais je vais essayer De comparer Pour dire non Pour voir Est-ce que son ministère Est moins que celui C'est pas possible Dans ça Ce n'est pas possible Donc et nous On est rentré Dans les comparaisons On est rentré Dans les compétitions Même du temps De Jean De l'apôtre Paul Il y a des gens Qui se comparaient En fait Dans le livre De 1 Corinthien 10 1 Corinthien Oui 1 Corinthien 10 A partir du verset Les gens Ils se comparaient Ils disaient Ils étaient en train Ils se comparaient De faire des comparaisons Entre les ministères Certains disaient Nous on est de tel Nous on est de tel Nous on est de Cephas Nous on est de De Paulos Donc il dit Mais Ni Cephas Ni Apollos Ni Paul Personne Ne vous a baptisé Personne N'est allé à la croix Pour vous Et Dieu nous donne Les limites En fait Par rapport à l'appel Ça peut créer Si on se met A rentrer dans les comparaisons Mais c'est ça Qui crée Ça crée des jalousies Ça crée des divisions Ça crée même Des complexes D'infériorités C'est tellement Pensez qu'ils sont Inférieurs Aux autres Et comme nous Les êtres humains Tellement on est Intelligents Ils ont même dit Il y a les membres Inférieurs Membres supérieurs Mais Dieu a créé Le corps humain Il n'a pas dit Que ça sont les membres Les pieds Les jambes Les pieds Les membres inférieurs Et que les mains Sont les membres supérieurs Ça ce sont les hommes Ça Les pieds ne font pas Non pas la même fonction Que les mains Et donc chaque Chaque membre A sa spécificité Alléluia C'est ce qui fait La beauté du corps C'est ce qui permet Au corps d'être épanoui Alléluia Tous les organes Mais aussi Un film Soit-il On leur Leur Réusson Indispensables Pour l'épanouissement Du corps Et certains organes Qui ne sont pas visibles Mais témoignent Leur importance Je ne sais pas Comment on peut vivre Si on peut vivre Sans le coeur Sans le foie Et pourtant C'est des organes Qui sont vitaux Qu'on a besoin De ça Chef et soeur Pour vivre Qu'ils sont Complètement effacés Et c'est pareil Pour notre vie Il faut connaître Son identité Alléluia Quand on est sauvé Tous On est sauvé C'est pour servir On a un appel Comme géant Mais qui est peut-être Différent Alléluia Et Dieu met une limite En fait Une portion On ne peut pas avoir Les mêmes responsabilités Parce qu'on n'a pas Les mêmes compétences En fait Et c'est Dieu Qui nous donne Les compétences Notre compétence Vient de lui C'est comme dans une L'église Un peu C'est comme dans une Entreprise Où je prends Par exemple L'hôpital Tout le monde N'exerce pas L'hôpital Comme médecin Il y a des médecins Il y a des infirmiers Il y a des aides-soignants Il y a des gens Qui s'occupent du ménage Il y a des secrétiens Qui font le secrétariat C'est l'ensemble C'est tout ça Qui forme L'hôpital Il y a des agents De sécurité Pour le bon fonctionnement De la structure C'est la même chose Pour l'œuvre de Dieu Il faut Si tu ne connais pas Ton appel Ce pourquoi tu as été sauvé Tu dois tout simplement Béluer Dieu Et lui demander Il faut de tout Pour faire un monde Voilà Donc on peut dire ça Oui C'est la phrase En fait Il faut de tout Pour faire un monde Donc on ne peut pas dire Et on a besoin Les uns Tu vois On a besoin Les uns les autres Tu ne peux pas dire Chacun Chacun Il a un rôle Un rôle A jouer Oui C'est ça Il est à la terre Oui Alors Dieu En fait Dieu C'est comme un architecte C'est ça C'est un architecte Oui c'est un architecte C'est-à-dire qu'il a établi Un plan Pour moi Pour tout le monde Il a son plan C'est ça C'est dur qu'il a établi Alors si je reviens Moi Et Mathilde Parce que moi J'étais de leur côté De Du monde En fait Le Tahiti Est-ce que vous connaissez Tahiti Oui La Polynesie française C'est 18 000 kilomètres D'ici 20 000 kilomètres En tout cas Deux jours de voyage Donc moi En étant là-bas Est-ce que Dieu Comme je le disais C'est un architecte Donc il a établi Un plan pour moi Un plan pour moi Qu'on puisse Arriver Se rejoindre Dans la vie Oui c'est ça C'est ça Et malheureusement Le mal qui est sur la terre Qu'est-ce qui fait le mal Sur la terre On va parler de ça 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 Ah d'accord Ok Oui voilà Oui 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 On va parler de ça Donc vous voyez Donc c'est comme ça Donc il ne faut pas Que se sentient inférieurs Supérieurs Ça n'existe pas Chacun a sa place Dans le corps de Christ Même si Si tous Les milliards On est 7 milliards Dans le monde Si tous ces 7 milliards Repondent à l'appel de Dieu Les appels seront spécifiques Tellement C'est un dieu de créativité Regardez un peu Les plantes là Ils ne se ressemblent J'étais en arrière Je ne sais pas J'ai un regard sur les plantes Les herbes et tout C'est pas pareil Chaque plante a sa spécificité En fait Voyez un peu Et c'est pareil pour nous Les êtres humains Chacun a sa place Dans le corps Le Christ Il faut rester dans la vision De Dieu Dans l'appel de Dieu Alléluia Donc voilà Et plus on est fidèle Même si c'est une petite chose Si c'est un talent Que Dieu nous a donné Si on est fidèle à Dieu Et Dieu va Il va accroître C'est Dieu qui fait croire A lui soit toute la gloire On va prier le Seigneur